Après les rébellions de 1837-38, le gouvernement britannique dépêche le gouverneur Lord Durham afin de dénouer l'impasse politique dans laquelle se trouvent les colonies du Haut et du Bas-Canada. Dans son rapport publié en 1839, Durham précise que les principales causes des tensions survenues dans le Bas-Canada sont l'absence d'un gouvernement responsable et la coexistence de deux nations qui sont en perpétuel conflit dans la colonie, c'est-à-dire les Britanniques et les Canadiens-Français. Depuis l'instauration de l'acte constitutionnel en 1791, la population du Haut-Canada et du Bas-Canada vote pour choisir ses représentants à la Chambre d'Assemblée. Toutefois, c'est le gouverneur qui a le pouvoir de choisir les membres du Conseil exécutif, ce que nous appelons aujourd'hui le cabinet ministériel ou tout simplement le gouvernement. Dans les années 1830, les réformistes du Haut-Canada réclament qu'ils reviennent plutôt au parti majoritaire à la Chambre d'Assemblée le pouvoir de former le Conseil exécutif. Ils réclament qu'une fois nommé, ce Conseil exécutif doit avoir la confiance de la Chambre d'Assemblée et lui rendre des comptes pour gouverner. C'est un principe qu'on appelle la responsabilité ministérielle ou le gouvernement responsable. Dans son rapport, Durham donne raison aux réformistes et propose qu'on adopte ce principe de responsabilité ministérielle. D'autre part, pour régler le conflit entre les deux nations, Durham propose d'assimiler les Canadiens français. Pour y arriver, il mise notamment sur l'union des deux colonies dans le but avoué de mettre les Canadiens français en minorité ainsi que sur une immigration britannique massive. Selon Durham, ces Canadiens français sont un frein au développement économique proposé par la minorité britannique. Sans surprise, cette proposition de Durham déplaît aux anciens patriotes mais aussi à l'Église catholique qui en profite pour se présenter comme la véritable gardienne de l'identité canadienne. Du côté du Haut-Canada, l'idée de l'union est perçue favorablement parce que la colonie du Haut-Canada est beaucoup plus endettée que ne l'est celle du Bas-Canada. Pour construire des infrastructures de transport telles que les canaux et les routes, le Haut-Canada a dû emprunter des sommes importantes. Ainsi, il trouve injuste que ce soit le Bas-Canada qui puisse percevoir les droits de douane en raison de sa situation géographique favorable. En réunissant les dettes des deux colonies, le Bas-Canada contribuerait ainsi à rembourser une dette qu'il n'a pas contractée. En 1840, le Parlement britannique adopte une nouvelle constitution pour le Haut-Canada et le Bas-Canada, l'Acte d'Union. Cette constitution entre en vigueur l'année suivante et, comme son nom le dit, elle confirme que la recommandation de Lord Durham d'unir les deux Canadas a été suivie par les autorités du Royaume-Uni, puisque les deux colonies sont dorénavant fusionnées en une seule pour former ce qu'on appelle la province du Canada. Bien qu'on continue d'utiliser les termes Haut- et Bas-Canada, les deux colonies sont bel et bien réunies. La structure politique sous l'Acte d'Union reste sensiblement la même que sous l'Acte constitutionnel. Sur le plan politique, c'est toujours un gouverneur qui est à la tête de la colonie et qui possède toujours un droit de veto. Contrairement à ce que Durham préconisait dans son rapport, le principe du gouvernement responsable n'est pas reconnu, ce qui signifie que c'est encore le gouverneur qui choisit les membres du conseil exécutif qui gouvernent la colonie, en plus de ceux du conseil législatif, qui a toujours son pouvoir de bloquer ou de réviser les lois votées par la Chambre d'Assemblée. Conformément au désir de Lord Durham, l'administration de la colonie est planifiée pour réduire au maximum l'influence des Canadiens français en politique. D'abord, comme anticipé, les dettes du Haut-Canada et du Bas-Canada sont fusionnées au grand désavantage du Bas-Canada. D'autre part, au niveau politique, le Haut et le Bas-Canada comptent dorénavant le même nombre de députés, c'est-à-dire 42, à la nouvelle Assemblée législative. Cette représentation égale entre les deux parties du Canada déplaît aux représentants du Bas-Canada, puisque la population de cette partie de la colonie est plus nombreuse que celle du Haut-Canada. D'autre part, à partir de 1841, l'anglais est la seule langue officielle dans la province du Canada. Ainsi, les débats à la Chambre d'Assemblée devront être tenus en anglais seulement, tout comme les projets de loi devront être rédigés exclusivement en anglais. Ces dispositions sur la langue mécontentent les Canadiens français du Bas-Canada qui vont protester pour qu'au moins le français puisse être utilisé dans les débats à la Chambre d'Assemblée. La Chambre d'Assemblée La Chambre d'Assemblée La Chambre d'Assemblée Sous-titrage ST' 501